bonjour vidéo numéro 2 donc ici nous allons avoir deux exemples nous avons une droite définie par un système d'équations paramétriques je l'appelais la droite d1 et nous avons dans le deuxième exemple une droite d2 définie par une équation cartésienne donc on va essayer de trouver une équation cartésienne caractérisant la droite d1 donc la méthode c'est toujours la même je vais isoler la valeur t donc t c'est x moins 2 divisé par 3 et ensuite je vais substituer et bien dans la deuxième équation t par sa valeur que sa nouvelle valeur que je viens de trouver donc vous avez y égale moins 1 moins x moins 2 tiers voilà donc j'ai travaillé sur cette équation qui va être qui va être l'équation cartésienne et je vais l'écrire sous la forme voulue une forme ax plus by plus c égale 0 donc je multiplie ici tout par 3 donc au fait attention on va multiplier y par 3 on va multiplier moins 1 par 3 et on va y multiplier cette fraction par 3 de manière à éliminer le 3 dans cette fraction vous avez donc 3 y égale moins 3 moins x plus 2 on continue à travailler sur cette deuxième équation et vous faites passer le x de l'autre côté moins 3 plus 2 ça fait moins 1 et donc vous avez 3 y plus x plus 1 égale 0 et là vous avez fait apparaître l'équation cartésienne en tout cas une équation cartésienne de la droite d1 deuxième exemple vous avez une droite d2 définie par une équation cartésienne et bien on veut trouver l'équation paramétrique correspondant à cette droite d2 en tout cas une équation paramétrique ce que je fais c'est que je vais poser x égale t un certain paramètre et ensuite dans la deuxième équation et bien je vais exprimer y en fonction de t donc vous avez y égal moins 2 t plus 1 voilà donc votre équation va s'écrire sous cette forme là x égale t y égale 1 moins 2 t et vous avez une droite d qui passe par le point a de coordonnée 0 1 et qui a pour vecteur directeur des deux coordonnées moyennes 2 voilà comment on fait les allers-retours entre droite paramétrique et droite cartésienne je vous remercie